Bonjour Mamoudou, c'est Albert. Bonjour, Rawa. Vous êtes analyste politique. Alors, comment trouvez-vous le verdict rendu à la fin du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko Mambényan ? Disons que la justice a rendu son verdict. Maintenant, la pression qu'on peut faire, c'est qu'en tout cas, on avait craint que la condamnation soit lourde, qu'Ousmane Sonko soit privée de ses libertés civiles et politiques. Il y a eu plus de peur que de mal au regard de la décision de deux mois avec sursis. Maintenant, le débat juridique reste quand même. Il va continuer parce que la procédure me semble irrégulière. On n'a même pas écouté les avocats d'Ousmane Sonko. Apparemment, il y a eu une précipitation. Ils ont voulu rendre le verdict coup de coup de coup d'aujourd'hui. La justice ne devrait pas fonctionner de cette manière. Elle a l'obligation de respecter toutes les procédures, quelle que soit la longueur des procédures. L'essentiel, c'est de respecter la procédure. Et de rendre le verdict avec toute sa solennité. Je pense que là, quand même, c'est un manquement. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y aura moins de tensions à partir du moment où Ousmane Sonko va jure de ses libertés. Mais le problème de fond reste qu'il y a un bras de fer entre le pouvoir et le PASTEF. Le procureur a fait une dernière sortie. On ne sait pas encore si c'est l'histoire des commandos, c'est l'histoire d'Ousmane Sonko avec les manifestations et les arrestations. Est-ce que ça va se poursuivre ou non ? Ça, c'est des questions qu'on se pose quand même. On va y revenir, bien sûr. Mais est-ce que ce verdict peut impacter sur le statut politique du leader de PASTEF, Ousmane Sonko ? Non, je ne crois pas. Ousmane Sonko est candidat, il est chef de parti, il est membre d'une coalition. Je pense que le candidat Ousmane Sonko a maintenant les coups des franches pour faire sa campagne. Mais il y a quand même une grosse question qui peut pèse sur le PASTEF, les arrestations, les emprisonnements. Est-ce que ça va laisser le PASTEF indemne ? Je pense que là, il y aura nécessairement un impact négatif sur l'image du PASTEF. et sur même l'engagement des militants du PASTEF. D'accord. Et quelle analyse faites-vous de l'absence d'Ousmane Sonko lors du procès ? Selon vous, c'est par rapport à son état de santé ? Parce qu'il a un certificat médical de 10 jours. Oui, son absence peut s'expliquer par ce certificat médical, mais aussi par cette brutalité qu'Ousmane Sonko subit depuis des mois. Il y a, on sent une certaine lassitude qui fait qu'il ne croit pas tellement à cette justice, il ne croit pas tellement aux forces de sécurité, il ne croit pas à l'État. Donc c'est quelqu'un qui, peut-être juridiquement, peut expliquer, justifier son absence, mais politiquement, je pense qu'une diffamation ne mériterait pas de mettre quelqu'un comme Ousmane Sonko dans cette situation-là. D'accord. Alors la suspension de l'avocat maître Ousseynou Fall également, n'est-elle pas un moyen d'affaiblir juste la défense d'Ousmane Sonko à 24 heures du procès, comme l'a déclaré le leader du PASTEF ? Voilà, je crois que c'est tout ça. Il a son certificat médical, mais il se rend compte que même ses avocats, même ses avocats, ne voient leurs droits les plus élémentaires bafus. Quand vous avez un avocat local qui est suspendu par le barreau, vous avez un avocat étranger qui est expulsé comme un mal propre, ça n'encourage pas quelqu'un à aller au tribunal. Et je pense que c'est tout ça qui explique la déception d'Ousmane Sonko et la déception des avocats. Parce que quand même, celui qui coordonne le pool des avocats, M. Cyréli, c'est quelqu'un du barreau, ou quelqu'un qui est expérimenté, quand il va jusqu'à déclarer ce qu'il a déclaré, que la politique est entrée dans le tribunal, je pense que la justice doit quand même écouter ses avocats-là et se rendre compte qu'il y a un danger, il y a un danger que la politique s'empare de la justice. D'accord. Alors, êtes-vous également en phase avec le refoulement de l'avocat Johan Branco sur Paris à son arrivée hier nuit à l'AIBD ? Mais non, ça c'est très grave pour l'image de la justice du Sénégal, mais c'est encore plus grave pour l'image de la démocratie sénégalaise. Ça, c'est le propre des États où il y a la dictature. Quand vous empêchez un avocat qui vient de l'étranger de défendre un être humain, de défendre des droits humains, ce n'est pas la meilleure approche. Ça, ça va ternir davantage l'image du Sénégal à l'étranger. Alors, également l'interdiction des motocyclettes de circuler, l'arrêt des bus Dakar, d'Emdic, ainsi que les activités de commerce au ralenti, est-ce que cela ne va pas impacter négativement sur l'économie sénégalaise ? Oui, c'est clair que tous ces petits faits, ici et là, les avocats qui n'ont pas été entendus, le certificat médical qui ne sert à rien, l'avocat étranger, les mesures du gouverneur, mais tout ça participe à questionner l'idée que le tribunal voulait rendre son verdict aujourd'hui même. Donc, il y a quelque chose qui est pré-médiqué. Et la justice, elle ne doit pas fonctionner de cette manière. Maintenant, effectivement, quand vous avez une justice qui fonctionne comme ça, elle ne peut pas rassurer les opérateurs privés, que ce soit les opérateurs nationaux ou étrangers, parce que vous avez une justice téléguidée et vous avez une administration aussi téléguidée, ça, ça ne rassure pas. Notre justice ne rassure pas en donnant une telle image d'elle au Sénégal et à l'étranger. Est-ce que d'ailleurs, il y aurait des investisseurs qui pourront avoir confiance aujourd'hui au Sénégal, surtout avec tout ce qui se passe actuellement ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, il n'y a pas un investisseur qui va mettre de l'argent d'ici 2024, 2025. Les gens ont les yeux braqués sur la présidentielle. Notre justice, bon, elle ne rassure pas les acteurs politiques qui ont une forte raison les opérateurs internationaux. Il n'y a pas vraiment un apaisement du climat politique. S'il y avait un dialogue politique, peut-être que ça, ça pourrait rassurer davantage les opérateurs. Mais s'il y a persistance d'un bras de fer, qu'on arrête, qu'on emprisonne, la justice s'abat sur les opposants, ça, c'est un mauvais signal que nous donnons à l'étranger. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous également de la manifestation de l'opposition la veille de l'indépendance ? Donc, ce sera le 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance. Est-ce que ce sera maintenu, selon vous, après ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ils vont maintenir. Tant que le rapport de force persiste entre le pouvoir et Yévé Askan, entre le pouvoir et Ouspensanko, l'opposition va faire pression. Donc, la date du 3, elle n'est pas gratuite. C'est la veille de l'indépendance. C'est aussi une manière de montrer que notre démocratie ne marche pas. S'il y avait apaisement, aucun parti de l'opposition n'appellerait à manifester la veille de l'indépendance nationale. Donc, ça veut dire tout simplement que le pouvoir a du mal à composer avec l'opposition. Donc, on peut attendre au pire. Bien sûr, si la manifestation est interdite, on aura des tensions. Ça, c'est clair que si le préfet est interdit, et que Yévé Askan maintient le jour de sa manifestation, on va vers la tension, comme on l'a vu. Ça va être le même scénario qu'on a vu chez Ouspensanko ou bien des députés congaz. Bon, ça, c'est vraiment un cycle insanglable. Merci, Mamoudoussi Albert, pour votre disponibilité. Merci, Yawa. Je rappelle que vous êtes analyste politique, donc je vous remercie encore de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Merci. Ciao.